L'économie mondiale a dû et absorbe encore un nombre de chocs importants. La guerre en Ukraine qui a augmenté les coûts d'énergie. Il y a aussi un choc démographique qu'on est en train de vivre, étant donné que de plus en plus de vieillissement de la population, ça crée l'environnement du marché du travail très serré et ça augmente les pressions au niveau des salaires. La Chine aussi fait face à un taux de vaccination et un taux d'immunisation qui est plus faible que dans le reste du monde. Donc, ils adoptent une approche COVID qui est beaucoup plus serrée avec des fermetures partielles d'économie qui amènent un ralentissement économique mondial plus important. Donc, notre prévision économique pour les 12 prochains mois est en étant que les banques centrales continuent leur focus sur l'impact de ces chocs-là sur l'inflation et resserrent leur politique monétaire en vue de ramener des taux élevés d'inflation plus près de leurs cibles qui, généralement, sont autour de 2 %. Donc, ça crée un ralentissement économique prononcé au cours des 12 prochains mois. La bonne nouvelle en arrière de ça, c'est que le plus tôt les banques centrales arrivent à contrôler l'inflation, le plus tôt ils vont pouvoir être capables de relâcher leur politique monétaire éventuellement, de ramener une reprise économique. Donc, c'est essentiellement un ralentissement économique au cours des 12 prochains mois avec une inflation qui va rester élevée en deuxième moitié de 2022 et une réduction de l'inflation en 2023. Il reste encore des pressions inflationnistes et ça force les banques centrales à continuer de hausser leurs taux. Par contre, au niveau des banques centrales, le marché obligataire a déjà anticipé beaucoup de hausses de taux des banques centrales. Les marchés obligataires ont aussi reculé beaucoup. Ce qui fait que le point de départ, quand on regarde les obligations, par exemple, avec des taux gouvernementaux de 3 % et plus, le point de départ est plus attrayant quand on regarde les obligations à haut rendement. Le point de départ, là aussi, on parle de 4 à 6 % de taux d'intérêt. Si on compare avec nos anticipations d'inflation qui vont baisser autour de 3 %, l'investisseur peut maintenant penser à avoir un rendement réel positif, ce qui n'était pas le cas en début d'année. Donc, ça peut être attrayant à partir de maintenant. Et finalement, les obligations pourraient jouer un rôle de stabilisateur, un rôle qu'ils n'ont pas joué depuis le début de l'année. Mais étant donné le point de départ plus attrayant, ils peuvent jouer un rôle de stabilisation dans un portefeuille balancé. Au niveau des actions, on a déjà connu une baisse des cours boursiers de façon matérielle. On a déjà connu, à ce niveau-là, une correction au niveau des évaluations. On était parti de taux d'évaluation de cours bénéfices surévalués. On est maintenant plutôt à des évaluations neutres. Ce qui reste à voir encore, les risques, c'est le ralentissement économique qu'on anticipe et jusqu'à quel point les profits des entreprises vont reculer. Mais certainement, ça va sûrement amener des opportunités d'achat au cours des 12 prochains mois. Donc, on avait recommandé aussi d'avoir un peu d'encaisses dans les portefeuilles comme stabilisateur du portefeuille. À partir de maintenant, cette encaisse-là pourrait être déployée au cours des 6 à 12 prochains mois parce qu'on anticipe avoir des opportunités avec le scénario économique qu'on nous présente. Finalement, la diversification géographique peut être importante. On a des cycles différents dans l'économie mondiale. En Amérique du Nord, on a encore une bataille contre l'inflation. Mais du côté de l'Asie, et particulièrement en Chine, l'inflation reste relativement faible. Et la Chine commence déjà à restimuler son économie. Donc, des cycles différents qui vont aider à balancer un portefeuille mondial. Sous-titrage Société Radio-Canada